Les Béninois étaient arrivés en Égypte pour faire un parcours honorable et ils ont quitté la Cannes avec beaucoup d'espoir. Légitime après la belle Coupe d'Afrique des Nations vécue par les écureuils. Et malgré la frustration de ne pas être allés plus loin que les quarts de finale, ils sont rentrés au pays avec le sentiment du devoir accompli. C'est un grand honneur de jouer pour le Bénin et de donner du plaisir au peuple. C'est le plus important parce qu'on ne joue pas seulement pour nous, nous jouons pour tout le pays et c'est vraiment super de procurer du bonheur au peuple avec notre tournoi. Un peuple qui a vibré comme jamais avec ses écureuils qu'a écrit en Égypte la plus belle page du football béninois. Un parcours d'autant plus exceptionnel que personne ne les attendait à ce niveau. Est-ce le début de lendemain qu'ils chantent pour le football béninois ? Tout le monde y croit. Il y a l'espoir. Dès que vous avez joué une canne comme ça et à la carte, sorti de la canne comme ça, je pense qu'il faut rêver. Et le peuple aujourd'hui, je pense qu'on a mis la pression sur nous-mêmes actuellement parce qu'on n'a plus de droit à l'erreur. Je ne vois plus de difficultés à venir. Je pense que c'est seulement le début. J'espère que c'est seulement le début. Nous avons une bonne équipe, beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Je pense que ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Un discours ambitieux, symbole du rêve béninois de faire enfin partie des nations qui comptent dans le football africain. Mais en attendant, les écureuils et les supporters savourent pleinement ce moment fabuleux de leur histoire.